Hello tout le monde, on se retrouve sur Dragon Quest XI pour forger l'épée suprême de lumière qui est indispensable pour terrasser le véritable boss final. Pour avoir la recette, il faut que vous ayez au moins réussi une épreuve de Tristan et que vous choisissez pour récompense, j'aimerais obtenir une arme super puissante. Maintenant que l'on possède le craft, il va nous falloir une épée de lumière, une épée des rois, de la carminite, deux pures agates d'évolution et deux spectralites. Si vous vous rappelez bien, pour forger l'épée de lumière, il nous fallait un morceau d'oricalque que vous pouvez retrouver dans l'alice. En prenant cette porte au niveau moins neuf, il est possible de miner et de trouver à coup sûr de l'oricalque. Le deuxième item indispensable est le marteau sacré. On va donc participer à la course de chevaux de Galopolis. Il faut remporter la coupe de platine pour recevoir le marteau. Maintenant que l'on possède l'oricalque et le marteau, il ne nous manque plus que la forge. Pour y accéder, on va d'abord se rendre dans la grotte du Mont Yuji et retrouver Miko. On va devoir l'aider à lever la malédiction du dragon, et pour cela il faudra lui rapporter du fluide luminescent. On pourra trouver une fiole de ce liquide au sommet du Val des Vautours, sur l'aire du Condor. Il est exactement au même endroit où l'on a trouvé l'orbe d'argent. On retourne au Mont Yuji pour le remettre à Miko, et grâce à vous, Ryu redeviendra un être humain. Après cette touchante cinématique, on va pouvoir se rendre dans le sanctuaire du village de Yoto, pour que Miko nous remette la clé du creuset. Grâce à celle-ci, on va pouvoir accéder à la forge, et on obtiendra enfin cette épée de lumière. On part maintenant à la recherche de la deuxième épée, qui n'est autre que l'épée des rois. C'est encore dans le village de Yoto qu'il faudra se rendre pour se la procurer. Devant la forge du village, le forgeron vous demandera de rapporter de l'oricalque. Acceptez de le lui vendre pour 22 500 PO, et revenez un peu plus tard pour découvrir que l'épée en question est en vente en boutique pour un prix de 35 000 PO. On passe maintenant aux ingrédients. Vous pouvez obtenir de la carminite en remportant la coupe d'onyx des courses de chevaux à Gallopolis, ou alors vous pouvez, grâce au talent d'Eric, faucher des âmes de serpents sur les prusse-là de la péninsule pernicieuse. C'est la zone désertique qui se trouve au nord de la ville de Gallopolis. Il faudra par la suite se rendre au château de Sniffelheim pour les échanger à Crystalinda contre de la carminite. Pour la pure agate d'évolution, on va se rendre au 4ème niveau de la citadelle de la cruauté lors de l'épreuve de l'éclairé. On va ensuite lancer le combat contre un seigneur de guerre. Encore une fois, grâce à la fauche d'Eric, on va pouvoir le rendre subtilisé. Et pour terminer, vous pouvez acheter de la spectralite sur l'île des épreuves au prix de 10 000 pièces d'or. Maintenant que l'on possède tous les matériaux, on va pouvoir forger cette épée et déciper les ténèbres qui engloutissent ce monde. C'est tout pour cette vidéo, bon courage pour le boss final et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501